Bonjour tout le monde, je pense que vous me connaissez tous. Je suis Alexis Navarro, légende française du football, ayant débuté au SCO d'Angers avant de m'imposer partout en Europe. J'ai triomphé partout où je suis passé, jouant pour de très gros clubs tels que Lille, le PSG, Barcelone, Liverpool, Tottenham, le Bayern, Dortmund, la Juve ou encore Valence, en portant sur mon passage deux ligues des champions, des prestigieux championnats et coupes dans tous les pays par lesquels je suis passé. Sans oublier mes épopées en équipe de France qui m'auront permis de remporter deux Coupes du Monde et un Euro. J'ai terminé ma magnifique aventure du côté de Valence avec qui je vais me hisser en finale de l'Europa League, mais aujourd'hui fini de parler de moi, je suis là pour vous présenter l'histoire de ma progéniture. Andres et Axel, mes deux fils, tous deux footballeurs ont eux aussi des belles choses à vous montrer. Andres est l'aîné de la famille, il vit le jour lors de mon passage à Valence, et c'est donc naturellement qu'il décida de commencer son périple dans ce club. Axel, quant à lui, est né deux années plus tard, en France, et décida de lancer son aventure à Saint-Etienne, club dans lequel je suis l'actuel entraîneur. Tous deux ont un potentiel hors du commun et vont tout faire pour entretenir la légende de notre famille. Débutons l'aventure avec l'aîné Andres, milieu rapide de 19 ans, qui dès la première journée de l'Iga goutera au plaisir de jouer quelques minutes et se montrera à multiples reprises dangereux sans pour autant trouver le chemin défiler. Le score en restera un nul 0-0, mais la performance d'Andres va susciter la curiosité du coach qui le fera à nouveau jouer au match suivant pour les dernières minutes de la rencontre. Andres ne se démarqua pas encore à l'issue de ce match, mais il participa tout de même à la première victoire de la saison et son entrée en jeu à la troisième journée sera cette fois-ci décisive et changera tout jamais sa vie. Le double d'Andres permet à Valence de se démarquer de s'imposer et le jeune Espagnol va une nouvelle fois peser lourd sur la défense adverse le week-end suivant en proposant une performance XXL. Deux buts et une passe décisive du prodigieux milieu de terrain ont permis à Valence de s'imposer et grâce à ces deux dernières entrées fracassantes, Andres se voit accorder par le coach une place dans le 11 de départ pour le match suivant. Une rencontre qui l'opposera à la plus grosse institution du football, le Real Madrid. Un grand coup de Benzema. En campo contrario al Sevilla Ojo que esto puede ser gol Gol, 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 gol Ahí está Benzebama Abrajo de la assistente al invalidar la jugada Aunque un poco es que ahí hubiera muchísimo peligro Puede intentar disparar Porto no se ha quedado Se acerca peligrosamente Caparador defende esa acción Benzema a las claves de ahí Y marca un gol, 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 gol Comme vous l'avez vu, la marche était trop grande pour Valence Et après l'humiliation de Benzema et les siens Le coach décida de mettre sur le banc Andrés Mais le prodige au nom légendaire ne se laissa pas abattre Et montra les week-ends suivants L'étendue de son talent La llevación delante de Valencia Puede ser la puntilla Y gol de l'équipe C Si se corta una jugada La pone en el área Y gol Y salida la contra para sentenciar el partido ¡No no va a ir! Gol, 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 gol Après avoir enchaîné les succès grâce à Andrés en feu, Valence va disputer la dixième journée contre le club mythique de Barcelone, actuel leader du championnat, la confrontation va être énorme entre les deux premiers du championnat. Goal, gol, 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 gol. Que bonpuste. Serge Aguero, chie la g deliver. Espegol del Bas en Pate para el parece una victoria, la pole de la afición lo tiene, eso está claro. Espera ese ataque es peligroso. Grâce au but en fin de rencontre de Maximiliano Gomez, Valence-Simposa est pris par la même occasion à la première place de Liga. Et concernant les stades perso d'Andres, elles vont être stratosphériques, 10 matchs joués pour 10 buts et 2 passes décisives, ce qui le classe logiquement en tête du classement débuteur. Passons désormais à Axel qui de son côté va faire ses débuts en fin de première journée et inscrire déjà le premier but de sa carrière. Malgré le but du petit de la famille, Saint-Etienne ne prend que le point du nul face à Lorient et le scénario se répétera les deux week-ends suivants, contre Lens puis Lille. Axel va découvrir à la quatrième journée de Ligue 1 l'ambiance incroyable du stade Vélodrome et livrer ce soir-là une superbe performance en délivrant une passe décisive. Saint-Etienne finit victorieux de son duel face à l'OM et après ce match déclic, les verts amenés par un Axel en réussite vont détruire tout sur leur passage. C'est la difficulté à récupérer dans le camp de l'adversaire. C'est la difficulté à récupérer dans le camp de l'adversaire. C'est la difficulté à récupérer dans le camp de l'adversaire. C'est la difficulté à récupérer dans le camp de l'adversaire. Lors de la neuvième journée, Axel va découvrir son premier match en jeu, le derby contre l'Olympique Lyonnais, au combien de temps portant pour les supporters. Soirée de rêve à Geoffroy Guichard, les Verts remportent le derby, et Axel a une nouvelle fois répondu présent en faisant soulever la foule en fin de rencontre. L'actuel meilleur buteur de Ligue 1 aborde la dixième journée contre Strasbourg avec une seule option en tête, inscrire des buts pour accroître sa domination. Victoire 3-0, doublé d'Axel, le beau début de saison se poursuit, les Verts sont pour l'instant deuxième de Ligue 1 derrière le PSG, et Axel avec ses 10 réalisations est en tête du classement des lutteurs. J'espère que l'épisode vous a plu, faites-le moi savoir avec un like et un commentaire, et on se retrouve très vite pour la suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !